Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier tome de la saga Broadway Limited de Malika Fairjook. Alors, Broadway Limited, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, notamment si vous suivez Audrey Le Souple des Mots. Donc c'est la chaîne Booktube par excellence, je vous mets, enfin je pense que vous connaissez cette chaîne YouTube forcément. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup de Broadway Limited et une fois je l'ai vue en librairie, le livre, pas Audrey Le Souple des Mots, et j'ai donc décidé de l'acheter parce que j'en avais entendu tellement bien que je pensais forcément que ça allait être une bonne lecture. Forcément quand je dis ça vous vous rendez compte que ça n'a pas dû être une si bonne lecture que ça, et bien j'ai un avis un petit peu mitigé mais d'abord je vous raconte l'histoire au cas où vous n'auriez jamais entendu parler de ce roman. Alors tout d'abord ce premier tome se déroule en 1948 et on suit un personnage principal qui s'appelle Jocelyn. Il est français et il arrive aux Etats-Unis, sauf qu'aux Etats-Unis Jocelyn, ça se dit Jocelyne, et c'est donc un prénom féminin. Donc sans le savoir, il s'inscrit à une pension féminine, la pension giboulée, et il a accepté vu qu'il s'appelle Jocelyn, qui est Jocelyne aux Etats-Unis, et les personnes pensent donc que c'est une femme. Il arrive à la pension, on se rend compte de l'erreur, et là c'est la question, est-ce qu'il va pouvoir rester ? Grâce à son don de piano, parce que c'est vraiment un grand musicien, enfin un grand musicien, il est pas encore reconnu mais il joue vraiment très bien, il est accepté à la pension giboulée, et là commencent ses histoires. Et forcément il est entouré de beaucoup de filles puisque la pension giboulée est une pension féminine, donc il y a 4 ou 5 filles qui sont aussi des personnages secondaires assez importants qui gravitent autour de lui. Et c'est là que vient le gros malus pour moi de ce roman, c'est qu'il y a tellement de personnages féminins qu'on n'arrive pas à les reconnaître, on n'arrive pas à savoir qui est qui. Il y en a une qui s'appelle Chic, une qui s'appelle Manhattan, une qui s'appelle Adelaide, enfin bref, il y a plein de filles, plein de filles qui ont entre 15 et 20 ans, et allez savoir laquelle est laquelle, il y en a eu une qui avait un enfant mais je n'ai jamais réussi à comprendre laquelle c'était, il y avait, enfin vraiment j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, j'ai même voulu abandonner ma lecture, c'est un livre qui fait environ 600 pages, et ben pendant les 300 premières pages j'étais perdue, je ne comprenais rien, ça m'énervait comme lecture, vraiment je... il y avait trop de personnages, il y avait trop de filles surtout, si encore il y avait eu 3 garçons, 3 filles, ça aurait été, et là il y avait 1 garçon et 5 filles, c'était impossible à lire, vraiment, j'arrivais pas à faire la différence entre tous les personnages féminins, et j'ai lu quelques critiques après sur Instagram, sur Babelio etc, et j'ai vu que beaucoup de gens, c'était exactement ce qu'ils reprochaient à ce premier tome, c'est qu'il y a trop 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 de personnages, et on n'arrive pas à faire la différence entre les histoires d'amour de l'une, les histoires d'amour de l'autre, le métier de l'une, le métier de l'autre, il y en avait une qui était actrice, une qui était modèle photo, une qui était serveuse, une qui était... enfin bref, j'ai jamais réussi à comprendre qui était qui, et ça a vraiment gâché ma lecture, parce que, en fait, ce qui est très décevant, c'est qu'encore, si c'était une mauvaise écriture, si l'histoire était nulle, bah ok, mais là, j'ai trop aimé le style de l'auteur, vraiment, enfin de l'autrice, pardon, j'accrochais vraiment trop au style, j'adorais la façon dont les chapitres étaient découpés, j'adorais l'intrigue, je trouvais ça vraiment sympa, cette idée de se dire qu'ok, c'est un garçon dans une portion pour filles, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Et tout ça, j'accrochais vraiment, en fait, et tous ces personnages féminins, j'ai trouvé ça un peu dommage, et c'est vrai qu'au bout de 200 ou 300 pages de lecture, je me suis dit, ok, ces personnages, ils me gâchent la vie, parce que je réfléchis trop à essayer de comprendre qui est qui, et je me suis tout simplement dit, je vais pas essayer de comprendre, je vais lire sans comprendre, et c'est pas grave, et c'est vrai que ma lecture est devenue un peu plus agréable, parce que petit à petit, je me suis dit, ok, bon, elle, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave, je vais lire son chapitre, et puis on verra bien, et en fait, c'est un peu vraiment ce qui m'a suivie pendant toute ma lecture, c'est cette impression que cette lecture, elle aurait pu être superbe, mais qu'au final, j'ai manqué de quelque chose, je sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être que j'étais pas assez concentrée, mais j'ai vraiment eu l'impression, pourtant, de beaucoup m'accrocher à la lecture, j'ai découvert après qu'en fait, il y avait un récapitulatif des personnages au début, et j'ai essayé de lire le récapitulatif, mais j'ai toujours pas compris, regardez tous ces personnages, c'est impossible à comprendre, enfin, bref, c'était très compliqué, j'ai trouvé comme lecture, ce qui est dommage, parce que j'ai vraiment adoré le style d'écriture, je sais pas si vous vous rendez compte, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas autant accroché à un style, je l'ai vu quand même relativement vite, ce livre, je l'ai lu en 3 ou 4 jours, même pas, ma lecture était assez mitigée, à un moment, je me disais, j'aime trop ce livre, il faut absolument que je continue, et une trentaine de pages plus loin, je me disais, je déteste ce livre, j'ai envie d'arrêter tout de suite, et c'est vraiment ça en fait, c'est une lecture très mitigée, d'un côté j'ai adoré, d'un côté j'ai détesté, je sais pas encore si je vais acheter les prochains tomes, parce qu'il y en a encore 2 ou 3, je sais plus, j'ai peur en fait d'être perdue, parce que là j'étais déjà perdue par rapport au nombre de personnages, je me dis, imagine elle en rajoute un ou deux, ou tout simplement elle laisse cela, mais il leur arrive plus de choses, j'ai peur que la lecture soit encore plus compliquée, donc je sais pas, si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire si pour vous, les tomes d'après ont été plus faciles à lire ou pas, pour l'instant c'est vrai que je suis sur un avis que j'ai pas trop réussi à définir, sur Instagram je l'ai noté 3 soleils sur 5, ce qui montre vraiment que c'était moyen, c'était pas bien, mais c'était pas nul, enfin c'était vraiment... je sais pas comment expliquer, c'était pas facile à lire, parce que justement j'étais toujours concentrée, j'essayais toujours de revenir quelques pages en avant, pour savoir qui était cette fille, parce que j'avais pas compris, je croyais qu'elle était déjà en couple, au final elle était pas en couple, c'était un flashback, enfin bref, voilà, ou alors des fois les chapitres, ouais j'arrivais pas trop à suivre de qui on parlait, parce qu'on disait elle, mais je savais plus de quelle fille on parlait, ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas eu son prénom, enfin bref, j'ai trouvé ça un peu dommage, et ouais c'est une lecture qui m'a laissé un petit peu déçue, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, sur Instagram, mais oui aussi sur Youtube, mais pas que sur Youtube, il n'y avait pas que Audrey Le Souple des Mots qui me l'avait conseillé, enfin qui me l'avait conseillé, qui l'avait conseillé, j'avais vu beaucoup de gens en parler, et voilà quoi, est-ce que j'ai aimé ma lecture, je saurais pas le dire, si on me disait est-ce que tu me conseilles ce roman, je serais en mode, bah je sais pas, parce qu'en même temps le début a été très difficile, la fin a été beaucoup plus fluide, l'écriture a été plus fluide, j'ai peut-être plus compris les personnages, j'ai aussi regretté qu'on voit aussi peu l'avancée de Jocelyn, c'est-à-dire que c'est censé être le personnage principal par excellence, et au final on entend énormément parler des autres personnages autour de lui, enfin des filles justement, et très peu de lui, vraiment j'ai trouvé que c'était quasiment le personnage dont on parle le moins, il est très présent au début du roman, mais au fil du roman il s'éclipse, jusqu'à, tu sais même plus s'il est là, tu sais même plus s'il a encore la pension, tu sais même plus s'il suit des cours de musique ou pas, tu sais même pas s'il est rentré en France, enfin bref, j'étais perdue, et j'ai trouvé ça dommage, parce que le concept me plaisait beaucoup, l'intrigue me plaisait beaucoup, et j'ai pas réussi à tant accrocher que ça, pour l'instant je dis pas que je lirai pas la suite, mais je sais pas encore si je le ferai, je pense me laisser quelques mois, et peut-être le relire, peut-être que la seconde lecture sera plus agréable, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être sympa, de le relire quelques mois après, parce que là déjà j'ai compris des choses un petit peu, je dis que je suis perdue, mais j'ai un peu compris les personnages un tantinet quand même, et donc si je le relis, ça pourrait être une lecture plus agréable, donc pour l'instant c'est une lecture très mitigée, je peux pas vous dire si je vous le conseille ou pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'essaye de lire des avis, pour voir si d'autres personnes ont été dans mon cas, à pas comprendre l'histoire, et apparemment un petit peu, mais pas tant que ça, il y a des gens, ils ont même pas remarqué qu'il y avait tant de personnages que ça, et voilà, c'est un roman moyen, c'est le mot qu'il définit, c'était moyen, en fait en même temps quand j'y pense, je me dis oh j'ai trop aimé, et en même temps quand j'y repense vraiment, vraiment en me concentrant, en me disant ouais qu'est-ce que j'ai pu ne pas aimer, je repense à tous ces personnages, et c'est vrai que ça me rend un petit peu triste, pas triste, triste, mais parce que la lecture, j'ai vraiment accroché au style de l'auteur, et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une liseuse, et j'ai décidé d'acheter la série 4 sœurs, qui a été écrite par l'auteur, et dont j'avais parlé aussi dans le challenge lire 18 BD en 6 jours, et je me dis que peut-être vu que j'ai adoré le style de l'auteur, ça pourrait un peu rattraper ma lecture qui m'a déçue. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner, et à partager à tes amis, et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !